à une rupture de l'ouvrage généralement la plupart ou bien la majorité des cas ce sont les assemblages au niveau des assemblages pourquoi les assemblages parce que au niveau des assemblages on a une discontinuité du matériau qui est acier donc du matériau qui est assez au niveau du au niveau de cet ouvrage donc il y a une discontinuité généralement ce sont les discontinuités où on a problème ou bien on a des fissurations par par fatigue ou bien on a de la corrosion qui va qui va se concentrer ou bien on a un défaut de construction ou bien on a un défaut de fabrication dire ça veut dire que j'ai un boulon qui est mauvais une soudure qui est mal faite donc c'est pour cela que quand on parle de pathologie ou bien défaut ou bien des ordres la plupart des cas c'est au niveau des assemblages donc on a vu la dernière fois le cas de la soudure donc maintenant on va voir les défauts des assemblages boulonnais et ses défauts là sont caractéristiques et ce sont des notions que je vais vous donner de telle manière que quand je suis un ingénieur qui fait le contrôle qui fait le suivi de la construction d'un ouvrage quels sont les éléments à contrôler quels sont les éléments à vérifier quels sont les éléments à voir et dire après qu'il y a un défaut ou bien non il n'y a pas de défauts c'est un élément qui est correct ok alors pour les défauts des assemblages boulonnais dans les assemblages boulonnais on a les boulons ordinaires en général on a les boulons hr donc je pense que vous avez vu ça dans la matière construction métallique en l3 est ce que vous avez fait un petit peu sur les assemblages ou bien même un rudiment d'information sur les boulons et soudure en l3 ou bien en M1 ? Oui en M1, j'aime bien le sinester. Quelle matière ? C'est le contre-métallique avec le professeur Rass. Ah ok il vous a parlé des boulons ? Oui. Ok c'est bien alors en général qu'est-ce qu'on a ? On a ou bien les boulons ordinaires les boulons HR ou bien les boulons HR précontraints ok alors les boulons ordinaires ils ont des nuances qui sont généralement de faibles à moyennes et qui sont utilisés pour assembler des éléments qui ne sont pas très sollicités tels que les diagonales de contreventement quelques ou bien d'autres éléments. Les boulons HR et HRC ça veut dire que les boulons HR pour précontraintes sont utilisés dans les assemblages lourds, les assemblages qui sont très sollicités. On a des sollicitations très importantes. Donc on utilise, ce sont des boulons avec des acides de nuances très fortes. Donc c'est le boulon de nuances 8.8, 10.9. Donc 8.8 ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un limite d'élasticité de 640 newtons par millimètre carré. Donc 640 newtons par millimètre carré devant 235. Ça veut dire un acide doux. Donc si vous vous en souvenez, l'acide doux, il a une limite d'élasticité FY de 235 newtons par millimètre carré. Le boulon HR le plus faible, c'est le HR 8.8 qui a un FY de 640 newtons par millimètre carré et un FU de 800, c'est-à-dire une limite de rupture de 800 newtons par millimètre carré. Le 10.9, c'est comme celui-là qu'on voit à gauche. Il a une limite d'élasticité de 900 newtons par millimètre carré et une limite de rupture FU de 1000 newtons par millimètre carré. C'est-à-dire la grande résistance que peut avoir ce type de boulons qui sont utilisés pour les assemblages les plus sollicités dans un ouvrage, un ouvrage exceptionnel ou bien un ouvrage qui est assez important. En réalité, le comportement des assemblages est difficile à garantir. Il est influencé en particulier par les défauts de contact des platines et par déformation des platines en flexion sous l'action de charge. Ces facteurs peuvent amplifier les problèmes de fatigue de peur de pré-contrainte de la corrosion. Donc, un boulon, qu'est-ce qu'il fait ? Un boulon, il relie entre deux éléments. Ces éléments, généralement, c'est la poutre et le poteau. La poutre, elle est reliée avec le poteau par une platine qui est soudée à l'about, à l'extrémité de la poutre. Donc, le boulon, qu'est-ce qu'il fait ? Il les relie. Donc, il y a une interaction dans le comportement de l'assemblage. Il y a une interaction entre la semelle du poteau, la platine d'about. La platine d'about, qu'est-ce que ça veut dire la platine d'about ? Ça veut dire la platine de l'extrémité de la poutre, donc qui est soudée à la poutre. Donc, tous ces éléments interagissent, donc ils travaillent en collaboration pour assurer un bon assemblage. Donc, tous ces éléments-là, il faut les vérifier pour s'assurer qu'il y ait un assemblage correct. Premièrement, la platine, la soudure de la platine avec la poutre, elle doit être parfaite, la soudure. Ensuite, le contact de la platine avec le poteau, ça doit être un contact assez correct. On garde en garantissant un frottement entre la platine et le poteau. Les trous doivent être conformes. Qu'est-ce que ça veut dire conformes ? Les trous pour les boulons ne doivent pas être très importants, c'est-à-dire jusqu'à 20 mm de diamètre pour un boulon. Et bien, le joint, c'est de 1 mm, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un boulon de 16 mm, il faut faire un trou de 17 mm. Pour un boulon de 18 mm, il faut faire un trou de 19. Pour un boulon de 20, il faut faire un trou à partir de 20, et on va faire un trou de 22 mm. Ok ? On n'ajoute que 2 mm pour des diamètres de boulon au-delà de 20 mm. Donc, vous voyez un petit peu que le joint, il est minime. Pourquoi il est minime ? Pour ne pas faciliter le glissement. Le glissement entre la platine de la poutre, la platine d'abou de la poutre, et le poteau. Donc, c'est pour cela qu'on doit vérifier toujours les trous, et les trous doivent être conformes. Alors, les principales pathologies des assemblages boulonnais sont les défauts de pose. Donc, défauts de pose, généralement, quand on pose le boulon, la pose est mal faite. Et bien, quand est-ce ? Et bien, parfois, les trous ne sont pas conformes. Donc, ça veut dire que le trou au niveau de la platine d'abou ne coïncide pas exactement avec le trou au niveau du poteau. Ce qui fait que le boulon, quand il rentre dans le trou, et bien, il rentre incliné. Et quand il rentre incliné, ça, c'est un défaut, c'est un grand défaut. Donc, c'est un défaut de fabrication en atelier, c'est un défaut de montage aussi. Donc, généralement, aussi, au niveau des boulons, parfois, quand on choisit les boulons, les boulons sont mal choisis par rapport aux trous. Le trou n'est pas conforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette condition de 1 mm de trou en plus par rapport au diamètre du boulon. Et aussi, par rapport à la longueur de la tige. La longueur de la tige n'est pas suffisante. Quand est-ce qu'elle n'est pas suffisante? C'est quand la tige, la tige du boulon, ne peut pas traverser correctement la platine d'abou. La platine d'abou. Donc, ne peut pas traverser la platine d'abou. La platine d'abou ne peut pas traverser correctement la semelle. Et il va rester une longueur insuffisante au-delà de la liaison. Lorsque je pose mon écrou pour le serrage, le bout de la tige est insuffisant pour serrer l'écrou. Je vais vous montrer un petit... C'est comme dans la photo, par exemple, dans la photo centrale. Donc, essayez d'imaginer que la tige qui a été choisie du boulon, elle était insuffisante. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne va y avoir que 2 ou 3 mm qui sortent au-delà de l'écrou. Alors qu'il faudrait une longueur de la tige, donc la tige du boulon, assez suffisante pour qu'il sorte au moins 2 diamètres. Donc, 2 diamètres, ça veut dire 2 fois D. D, c'est le diamètre du boulon. Parfois, on ne considère pas ces éléments-là et ça nous fait parfois des défauts de montage. Donc, la tige du boulon, elle doit être bien calculée. Comment on le fait? C'est dans le dessin. Quand on fait le dessin d'exécution, je dois tenir compte des épaisseurs des éléments à relier, donc des éléments de liaison, donc des épaisseurs, par exemple, de l'épaisseur de la platine, la platine d'abou, donc l'épaisseur de la platine qui est soudée à la poutre, plus l'épaisseur de la semelle du poteau, tenir compte de la hauteur de l'écrou, des épaisseurs des rondelles utilisées, donc la rondelle, c'est ce petit anneau qui est utilisé pour augmenter le serrage du boulon, donc pourquoi on fait la rondelle? Si la rondelle, elle est utilisée pour rendre le serrage plus efficace. Ensuite, je laisse deux fois le diamètre au-delà. OK? Alors ça, ce sont des éléments à choisir. Donc, comment on le fait? Généralement, dans le marché, pour un boulon HR, par exemple, 8.8, à un diamètre de 16 mm, alors généralement, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs longueurs. Donc, plusieurs longueurs par rapport aux éléments à relier, donc par rapport à la liaison. Donc, j'ai le choix. J'ai le choix de choisir ou bien de prendre la longueur du boulon que je veux. Bien sûr, ça dépend de ma liaison, de mon assemblage. Donc, parmi les défauts, ce sont les défauts de pose, la longueur de la tige insuffisante, non respect des conditions de pose, ça veut dire que la pose a été mal faite. On a un boulon incliné et quand le boulon est incliné, au niveau du serrage, on va remarquer que la tête, la tête quand on va serrer, la tête va être dévie. Pourquoi elle est dévie? Donc, essayez d'imaginer. Donc, je reviens à cette photo. Donc, essayez d'imaginer un boulon qui est incliné. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'écrou et au niveau de la tête, de la même manière, l'écrou lui-même ou bien la tête, elle est inclinée. Et quand on fait le serrage, eh bien, le serrage, on va avoir une zone très sollicitée. L'autre zone n'est pas aussi sollicitée. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone qui était en contact au premier avec le métal. Le deuxième, non. Et ça fait que on va avoir une flexion au niveau du boulon. La tige du boulon va être fléchie. Au lieu qu'elle soit seulement tendue. OK. Et on a une tête ou bien un écrou qui sont sollicités différemment. Donc, ils ne sont pas sollicités d'une manière uniforme au niveau de la surface de contact. Donc, ça, ça fait quoi? C'est par le temps, ça va être l'origine d'une fissuration. Donc, par les éléments de la corrosion et de la fatigue, donc soumise à des sollicitations répétées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le boulon va se fissurer et un jour, eh bien, il va s'éclater. Et on peut voir dans certains cas, ce sont des cas réels, où quand on fait une visite après une dizaine d'années, une quinzaine d'années ou bien une vingtaine d'années sur un ouvrage, eh bien, on va remarquer qu'il y a un boulon manquant. Donc, dû à des cycles de chargement-déchargement, eh bien, le pont vibre. Puisque le pont vibre, eh bien, le boulon, il est en train de sauter dans son petit espace et un jour, eh bien, il va sortir. Donc, il va sortir et quand on fait une visite après une vingtaine d'années, eh bien, je vais remarquer qu'il y a un trou sans boulon. Ça ne veut pas dire que lors de la construction, on n'a pas mis de boulon. Non, on a mis un boulon, sauf que ce boulon, il s'est fissuré, il a glissé, il est tombé. OK? Donc, ce sont des choses réelles qu'on voit, qu'on voit sur des ouvrages réels. Question? Pas de questions? Autre pathologie. La corrosion. La corrosion peut prendre plusieurs aspects. D'abord, enrouillement, donc la rouille de surface par défaut de protection anticorrosion. On n'a pas traité. Donc, on n'a pas traité cette charpente par une peinture anticorrosive. ou bien elle n'a pas été galvanisée ou autre. Donc, on peut avoir de la rouille rapidement. Donc, cette rouille, elle peut se développer jusqu'à dégradation du boulon. Donc, jusqu'au bout que le boulon peut se casser. La corrosion entre pièces peut entraîner des efforts de traction sous tête excessif. Donc, la corrosion au niveau d'un assemblage boulonné dégrade le boulon, peut le faire casser et entraîne ensuite des problèmes de traction, donc des tractions additives. Comment? C'est que lorsque le boulon, il est en rouille, donc quand il est rouillé, donc sa section, donc la section, le diamètre va s'affaiblir, il va diminuer et quand il diminue, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est soumis à la traction, cette traction va se, ce défaut de résistance à la traction va se développer sur les autres boulons et les autres boulons vont prendre plus de traction. Ok? Donc, si comme il y a un travail d'ensemble, un travail d'ensemble entre les différents boulons, donc après un certain temps, si un boulon, il est défaillant, ce sont les autres boulons qui vont reprendre le défaut de résistance de ce boulon corrodé, donc de ce boulon en rouillé, donc de ce boulon en rouillé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, des boulons seront plus sollicités que la sollicitation utilisée dans le dimensionnement de ce boulon. Alors, il y a la déconsolidation des boulons ordinaires par suite de serrage insuffisant. Déconsolidation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boulon, il a été serré au départ, par le temps, il va se desserrer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'écrou qui va s'ouvrir. Comment? Eh bien, par les effets de vibration au niveau des ouvrages. Donc ça, c'est un élément caractéristique au niveau de la charpente des ouvrages d'art. Donc, cette caractéristique, on ne le voit qu'au niveau des pans métalliques. On ne le voit pas au niveau des bâtiments métalliques. Au niveau des pans métalliques, parce que le pan, il est soumis à des charges, donc des charges mobiles, de la vibration. Donc, il est toujours en vibration. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces boulons, par le temps, se déboulonnent. Donc, il y a un serrage qui devient suffisant et il peut y avoir, c'est-à-dire, le boulon, l'écrou, va s'ouvrir facilement. Ça, vous pouvez le constater vous-même. Donc, dans vos maisons, par exemple, dans certaines tables, dans certaines chaises, après un certain temps, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, il y a des vis qui se desserrent, des vis qui tombent. Comment ça a été fait? Tout simplement, le fait que la table ou bien la chaise se déplace tout le temps, on la fait déplacer, on s'assied dessus, quand on s'assied, on ne s'assied pas correctement. Donc, il y a une dynamique, donc il y a un comportement dynamique de ce système, de cette structure, de la chaise et de la table. Ce qui fait que le vis, ou bien le boulon se desserre. Donc, ça, c'est une chose, mais qui est due à quoi? Qui est due tout simplement à un mauvais serrage. Si on avait fait le serrage au départ, dans les règles de l'art, est-ce que le serrage, il y a une méthodologie bien précise sur le serrage? Bien sûr, le serrage des boulons ne se fait pas comme ça. Donc, quand on serre un boulon, on le serre avec une clé dynamométrique. Cette clé va garantir, une précontrainte va garantir un moment couple de serrage. OK? Donc, ça, tout ça, est réglementé, il est normalisé par des règles, par des règlements, par des normes. Donc, pour s'assurer qu'il y ait un bon serrage. Parfois, dans des chantiers, quand on est avec des ouvriers qui ne sont pas bien qualifiés, pour eux, le serrage se fait dès qu'il y a blocage ou bien le moindre blocage au niveau du serrage. Pas du tout. Donc, on doit le faire avec une clé dynamométrique pour s'assurer du bien, bon fonctionnement de ce serrage. Donc, par la suite, le serrage insuffisant ou des sollicitations dynamiques répétées excessives se manifestent par le desserrage des boulons qui se propagent à l'ensemble des boulons de l'assemblage et engendrent ainsi un mouvement relatif des pièces et par la suite, le mauvais transfert des efforts. Il y a une autre pathologie, le glissement. Donc, le glissement des pièces, donc le glissement des pièces par suite de dépassement de la résistance de l'assemblage par un assemblage précontraint peut intervenir en conditions extrêmes. Parfois, ce sont les pièces assemblées qui vont glisser. Glisser comment? Soumis à un effort tranchant très important. Eh bien, la platine d'about, la platine d'about, par rapport au poteau, peuvent glisser. Ce glissement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va amplifier et les efforts de cisaillement au niveau de l'assemblage et créer parfois des ruptures. Mais ça, on le voit dans des situations extrêmes. OK? Alors, dans ce cas-là, l'assemblage est non réparable. Partiellement, la reprise de l'assemblage ou l'absence de zéro autre sera nécessaire. Donc, dans ce cas-là, on doit refaire cet assemblage. Pourquoi? Parce que, généralement, les boulons seront très sollicités. donc, ils peuvent même se déformer d'une manière plastique, donc rentrer en plasticité. Et lorsqu'un assemblage ou bien un boulon rentre en plasticité, donc, il faut le changer. Un assemblage, un boulon, doit travailler toujours dans le domaine élastique. Un boulon qui se plastifie, donc, qui rentre en plasticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines zones du boulon ont atteint la limite d'élasticité, donc, il est rentré en plasticité. Dans ce cas-là, il faut le changer. OK? Parce que ça est dans le désordre. Donc, la reprise de l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire reprise de l'ensemble? Ça veut dire que l'ensemble doit être repris. Ça veut dire que je dois refaire tout l'assemblage. Donc, tous les boulons. Alors, sera nécessaire pour remplacement des couvres-joints, l'élimination. aussi, donc, de vérifier les trous, de vérifier le perçage des trous et de corriger s'il y a un défaut dans ce trou, donc, par rabotage. C'est-à-dire, on fait un rabotage au niveau de ces trous pour qu'elles soient correctes et avoir des boulons qui sont bien placés. Donc, vous voyez un petit peu, à part la corrosion, généralement, les pathologies des assemblages boulonnais, ce sont les défauts. Donc, les défauts de construction, les défauts dans le choix du boulon, donc, les défauts de fabrication en atelier, donc, ça, ce sont des éléments très importants. Donc, dès qu'il y a un petit défaut, au niveau d'une charpente, au niveau d'une mauvaise position des boulons, il faut les refuser. C'est très important. Alors, comment on peut vérifier un boulon, donc, les défauts des boulons ? Alors, généralement, quand on va faire un projet de réalisation d'un ouvrage métallique, donc, l'entreprise doit ramener des lots de boulons, donc, des lots sous forme de sacs, donc, des sacs firme une cinquantaine, une centaine de boulons, donc, avec des écrous, donc, avec des rondelles, on doit les vérifier. Je suis ingénieur de suivi, chargé du suivi, je suis un ingénieur chargé du contrôle, donc, je dois vérifier, l'état de ces boulons, l'état de ces boulons, d'une manière visuelle et aussi manuelle par le toucher, eh bien, je dois vérifier l'état des filets, donc, les filets, ce sont ça, c'est le filetage, ces petites dents circonfoncières, donc, on l'appelle filets, F-I-L-E-T-S, les filets, l'ensemble, on l'appelle filetage, donc, ça, c'est le filetage mâle, au niveau de l'écrou, ça, c'est le filetage femelle, donc, par de visu, par la vision, par la vue, ou bien par le toucher, eh bien, je dois vérifier le boulon, les filets, il faudrait que ces filets ne soient pas cassés, donc, elles doivent être uniformes, donc, elles ne doivent pas être déformées, ok, donc, ça, ce sont des défauts qu'on peut apercevoir sur des boulons, au niveau des filets, des filets, des filets mâles, ou bien, au niveau des écrous, dans des filets femelles, donc, il faut le vérifier, alors, si on découvre ça, c'est que, ça veut dire quoi, ça veut dire que, lorsque je vais mettre le boulon, mettre l'écrou, et faire mon serrage, le serrage, ne va pas se faire correctement, ou bien, il va se bloquer, on appelle ça, on l'appelle ça, dans le jargon algérien, on appelle que, on dit un boulon grippé, 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 ça veut dire quoi, ça veut dire, le boulon, il est cru, donc, je vais constater, qu'il y a une grande friction, un grand frontement, entre les deux, et ça, ça va m'empêcher, à réaliser, un serrage correct, donc, un serrage régulier, donc, ça, je le refuse, ce boulon, je le refuse, aussi, par défaut de fabrication, parfois, quand on ramène des boulons, ou les fabricants, donc, ont utilisé, les entreprises ont utilisé, un produit qui est mal fait, parfois, dans la fabrication, un défaut de fabrication, qu'est-ce qui se passe, on constate qu'il y a des petites fissures, entre la tête du boulon, et la tige du boulon, ces petites fissures sont dues à quoi, sont dues à des défauts de fabrication, parce que le boulon, il a été fabriqué à haute température, et quand il y a des refroidissements brusques, qu'est-ce qui se passe, et bien, il va se créer des petites fissures, dans les changements de section, changement de section, ça veut dire quoi, et bien, j'ai une tête avec une tige, donc, la tête, vous voyez le diamètre, il est de combien, la tige, la tige, la tige, donc, qu'est-ce qui se passe, il va y avoir, des petites fissures, ces petites fissures, et bien, ils vont être à l'origine, de la cassure, de la rupture du boulon, et ce boulon-là, qui va disparaître, après une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ou autre, ok, donc, il faut bien vérifier, donc, on va prendre, trois ou quatre boulons, et on vérifie, et on ne va pas vérifier chaque boulon à lui seul, mais quand on nous ramène des lots, des lots de boulons, on va prendre quelques échantillons, par exemple, trois boulons de chaque sac, et le vérifier, et quand on trouve qu'il y a pas mal de défauts, on refuse le sac, le sac qui contient 100 boulons, on va les vérifier, et on doit les refuser, ok, donc ça, ça rentre dans la sécurité de l'ouvrage, ok, donc il y a aussi la position des rondelles, la rondelle, qui a une certaine forme, donc ça, c'est la section de la rondelle, donc c'est la section polygonale, avec une surface maximale en bas, une surface un petit peu chanfreinée, donc qui fait que, quand on la pose, et bien il y a une nomenclature de la pose, donc il y a une norme de la pose, donc quand on va la poser, donc quand on va poser la rondelle, donc il faut la poser correctement, comment correctement, ça veut dire que la surface, la grande surface de la rondelle, doit être en contact avec l'étolle à relier, donc de part et d'autre de l'assemblage, au niveau de la tête, ou bien au niveau de l'écrou, donc au niveau de la tête, on devrait avoir une rondelle, au niveau de la tête, une rondelle, au niveau de l'écrou, une rondelle, donc comment on les fait, et bien la surface, la grande surface, doit être en contact avec l'étolle à relier, des deux côtés, ça veut dire que la petite surface, ou bien le côté chanfrené, donc le côté chanfrené, devrait être en contact, ou bien avec l'écrou, ou bien avec la tête du boule, ok, donc ça, pour garantir un meilleur contact, et un bon serrage, ok, donc la rondelle permet d'assurer le serrage, elle n'est pas faite pour des raisons esthétiques, elle est faite pour améliorer le serrage, et que la tête et l'écrou ne soient pas en contact direct avec l'étolle à l'assemblée, c'est-à-dire avec le semelle ou bien platine, ok, donc la rondelle, elle est indispensable, elle doit être faite des deux côtés, donc chaque boulon doit avoir deux rondelles, une rondelle côté tête du boulon, une rondelle côté écrou, ok, et on fait notre serrage. C'est bon? Des questions par rapport au boulon? Vous êtes tous présents? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Cheval. Cheval. Qu'est-ce que ça veut dire cheval? Il est à cheval. À cheval. Il est à cheval. À cheval, ça veut dire quoi? Donc, un boulon, il te coule à ouj. Il te coule à ouj. Il te coule incliné. Lâche, le khattar, il a un diamètre de 16 millimètres, il va rentrer dans un trou de 20 millimètres. Il a un diamètre de 17 millimètres. Ok? Donc, il te coule dans un trou de 20 millimètres, il te coule à ouj. 17 millimètres, il s'arrachou. Il s'arrachou dans le trou. Donc, dans le trou, il te coule à ouj. Mais il te coule à ouj. Mais quand il te coule dans un trou de 20 millimètres, il te coule à ouj. Il te coule à ouj. Oui, monsieur. Donc, quand il rentre, quand le boulon, la tige, la tige, quand on rentre dans un trou, elle rentre un petit peu inclinée, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je serre, quand je fais le serrage, la tête elle-même, la tête elle-même, en contact avec la tolle, ou bien en contact avec la platine d'abou, elle-même, elle est aussi inclinée. OK? Et elle ne rentre pas correctement. Quel est le reste? Le reste, c'est le reste, c'est le reste. Il reste, mais elle ne cherche pas la platine. Alors, sans me rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tige du boulon, au lieu qu'elle soit totalement tractée, seulement tractée, seulement tendue, qu'est-ce que je remarque? Par ce fait-là, elle va être tractée et fléchie. Donc, la tige du boulon, en plus de ça, elle va avoir une flexion. OK? Donc, elle va être fléchie. Et ça, c'est une sollicitation en plus. C'est une sollicitation en plus qui va le plastifier, qui va créer des fissures où je n'ai pas tenu compte dans mes calculs, parce que si je tenais compte on se termine chez le physique, 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 on se termine chez le physique. OK? Donc, voici un petit peu les défauts qui peuvent exister. Donc, à cheval, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas faire à cheval, je ne vais pas faire ni à la tête, ni à la tête, ni à la tête. c'est écrou. C'est clair? Un peu. C'est clair? Ou la rikachimane, tu peux m'en faire? Là, là, c'est clair. Merci. Alors, question? Une autre question, non? Non, mais c'est. OK. Alors, la pathologie, le désordre numéro un pour l'acier, pour le fer, vous le connaissez, c'est la corrosion. La corrosion, c'est le grand problème du fer et de l'acier. Donc, c'est une nature, c'est un comportement naturel. Ce n'est pas une maladie. L'acier, le fer, en lui-même, quand je le fabrique, eh bien, je prends du minerai, donc, du minerai de fer, des mines. Le minerai du fer qui s'appelle magnétite, la ferrite, la ferrite, elle-même, c'est quoi? Ce sont des oxydes de fer parce qu'ils se trouvaient dans la nature depuis des milliers, des centaines de milliers d'années. Donc, ils sont dans le sol, ils sont en contact avec les eaux souterraines, il y a de l'air aussi, il y a de l'oxygène qui rentre dans le sol, eh bien, il est corrodé. Généralement, quand vous visitez une mine de fer, eh bien, généralement, c'est quoi? C'est une région qui généralement a une couleur entre du rouge, du rouge foncé à noir. Donc, c'est quoi? C'est de l'oxyde de fer. Donc, c'est une nature. Eh bien, cet oxyde de fer, cette ferrite, ce minerai, quand je le prends, eh bien, quand je le mets dans les eaux fournons, qu'est-ce que fait le eaux fournons? Eh bien, il dégage l'oxygène. Il dégage l'oxygène qui se trouve dans l'oxyde de fer pour n'avoir que le fer. Et ce fer-là, il va être donc laminé, il va rentrer dans la métallurgie et je vais avoir mes sections, mes HEA, mes HEB, mes IPE, mes UPN, mes boulons, ma soudeur, etc. Mais, quand il travaille, quand il vit ce fer-là, cet acier-là, eh bien, il va revenir à son état initial, à sa nature initiale. En fin de compte, la vie du fer, c'est un cycle. Il est oxyde de fer, des mines, je la ramène dans un fourneau, il devient du fer, il ressort en IPE, je l'utilise, il va se corroder, eh bien, il va s'oxyder et donc, je vais avoir de l'oxyde de fer. Eh bien, c'est un déchet de fer et d'acier, donc, je peux le prendre, le vendre à des fourneaux, il va devenir du fer. En fin de compte, ce n'est qu'un comportement naturel du fer. OK? Donc, le fer, en général, dans sa nature, c'est de l'oxyde de fer. Donc, quand il travaille, si je ne le traite pas, si je ne tiens pas compte de cette nature et je vais lutter contre ça, eh bien, je risque ou bien d'avoir de la corrosion ou bien d'accélérer cette corrosion. OK? Par exemple, si je réalise un pont dans un site industriel, par exemple, comme ici, Galo, je vais réaliser un pont métallique ou bien un pont mixte aux alentours d'Arzeux. Donc, Arzeux, je sais que Arzeux, c'est quoi? C'est une ville côtière et en plus de ça, il y a son attraque. Donc, il y a une grande zone industrielle et cette zone industrielle, elle a une pollution industrielle très importante et qui, en plus, elle est agressive, elle est acide. Eh bien, je vais remarquer rapidement que mon pont, s'il n'a pas été bien traité, eh bien, mon pont va se corroder. Si je ne l'entretiens pas, eh bien, il va subir de grandes corrosions et même se romper par le temps. Et on voit, si vous faites, par exemple, la route nationale entre Oron, Mostaganem et Arzeux, eh bien, vous allez vous trouver avec des anciens ouvrages qui sont trop proches de la mer, très proches de la mer. Donc, il y a un ouvrage du 19e siècle qui est très, donc, qui est apparent, qui se trouve en parallèle avec la route nationale et qui est très corodien, c'est-à-dire jusqu'à un stade où il vaut mieux l'éliminer avant qu'il ne tombe à lui seul. OK? Donc, la corrosion, c'est une nature, mais c'est l'ennemi numéro un de toutes les structures métalliques, soit les structures de génie civil, soit les structures automobiles, soit aéronautiques, navales, industrielles ou autres. Il faut les traiter. Comment on les traite? Eh bien, ou bien par le plus simple des choses, par une peinture spéciale, donc une peinture anticorrosive. Ce n'est pas n'importe quelle peinture, c'est une peinture anticorrosive et qui est faite avec une certaine méthodologie, avec une certaine norme. Donc, il y a des normes très exigeantes pour assurer une bonne couverture, un bon revêtement de cet acier-là ou bien un traitement par chromage ou bien galvanisation. Chroma, c'est un traitement en chrome, donc on met les aciers dans des usines spécialisées, on met l'acier dans des bains de chrome, donc à haute température pour qu'elle crée un revêtement, donc un revêtement très collé, donc un revêtement très solide avec l'acier ou bien un traitement au zinc qui s'appelle galvanisation, pour assurer une bonne protection de cet acier. Donc, l'acier, la corrosion c'est un grand problème, c'est un grand problème pour l'industrie, on met le paquet pour premièrement traiter l'acier, au minimum par une peinture spéciale, mais aussi entretenir cette structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque année, tous les deux ans, donc ça dépend de l'environnement, ça dépend de la situation de mon ouvrage, eh bien, je dois visiter, vérifier la corrosion, si nécessaire, intervenir, ok? Intervenir, comment intervenir? Généralement, on fait du sablage, sablage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais du décapage de cette couche de rouille par une injection, par une injection de sable, un sable spécial, un sable, non pas naturel, mais un sable industriel, qui va décaper la couche de rouille et refaire ma peinture. Donc ça, c'est un travail qui est très important. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Donc la première photo à gauche, c'est quoi? C'est une vue microscopique de qu'est-ce que ça veut dire que la rouille au niveau d'un acier. Donc ça, c'est la couche superficielle d'un élément métallique. Donc qu'est-ce que c'est que la rouille? Eh bien, tout simplement, c'est une dégradation de surface. On a un ensemble d'éléments, des petits cristaux, donc ça, ces petits éléments polygonaux, ce sont les cristaux de fer, donc c'est comme des écailles qui vont se sortir, qui vont sauter de la surface de l'acier et nous donner cette rouille, donc cette rouille qui est apparente sur la surface externe. OK? Elles ne peuvent pas se développer à l'intérieur, mais elles se font à partir de l'extérieur, couche par couche. OK? Donc ici, vous avez un ouvrage qui est corrodé, qui se trouve dans la villa et qui est en fonction, qui est exploitable et qui n'a pas été traité depuis longtemps. Donc, s'il ne sera pas traité, on risque d'avoir des ruptures, des ruptures spontanées de ces ouvrages. Alors, la corrosion désigne l'altération d'un matériau par réaction chimique avec un oxydant. Un oxydant, ça veut dire quoi? Ça veut dire un élément qui oxyde le fer. OK? La corrosion peut se combiner avec les effets mécaniques et donner la corrosion sous contrainte et de la fatigue corrosion. OK? Donc, la corrosion peut interagir quand on est, par exemple, dans des situations où on a de grandes contraintes ou bien de grandes pressions. Aussi, les problèmes de fatigue, la fatigue, c'est quoi? C'est que la corrosion, c'est comme on le voit dans la première photo. La corrosion qui me crée une microfissure, donc une microfissure, ça veut dire quoi? C'est une fissure à une échelle microscopique. La fatigue, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la fatigue va propager cette microfissure en grandes fissures. Donc, si elle l'augmente, cette fissure, quand elle augmente, eh bien, elle va se corroder à l'intérieur et donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une corrosion qui alimente une fatigue, une fissuration par fatigue. La fissuration par fatigue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va accélérer la corrosion. Donc, c'est pour cela qu'on dit une interaction fatigue-corrosion. La fatigue t'aoune, la corrosion, elle crée la petite fissure, la microfissure. Eh bien, la microfissure, va être aidée par la fatigue. La fatigue va augmenter la microfissure en fissure. La fissure va se corroder encore et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle qui peut accélérer une rupture par fatigue-corrosion. L'étude fondamentale des phénomènes de corrosion relève essentiellement de l'électrochimie. Alors, pourquoi? Parce que la corrosion, en fin de compte, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, on le fait dans les détails, en détail, dans une matière spécialisée pour le master construction métallique et mixte. C'est de dire, à dire que, en fin de compte, l'oxydation du fer, c'est une réaction électrochimique. C'est une réaction avec une ionisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déplacement d'électrons du fer. On a du Fe qui va devenir du Fe2+, donc il y a un déplacement de deux électrons. OK? Donc, vers l'oxygène ou bien vers d'autres matériaux qui vont augmenter, qui vont ioniser ce fer-là, qui vont relier l'ion du fer avec les ions de l'oxygène. OK? Et ainsi, on a l'oxyde de fer. Donc, il y a un déplacement d'électrons qui dit déplacement d'électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit courant électrique qui se crée dans cette réaction électrochimique ou bien dans cette réaction de corrosion. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est une réaction électrochimique et ça rentre dans le domaine de l'électrochimie. L'étude des phénomènes de corrosion est un domaine des sciences des matériaux qui comporte à la fois les notions de chimie et de physique. Ça rentre dans le domaine de la physicochimie. Alors, la corrosion, elle dépend de deux éléments importants. Elle dépend du milieu environnant du métal. Elle dépend des caractéristiques du matériel. Donc, la corrosion, elle peut être accélérée ou bien moins rapide suivant ces deux éléments. Suivant le milieu environnant s'il est très agressif et suivant la composition cristallographique de l'acier. Donc, ça dépend de l'acier. Ça dépend de la nuance de l'acier. OK ? Alors, l'environnement, elle dépend du pH. Si, eh bien, on a un environnement acide ou bien moins acide. Donc, acide par quoi ? Eh bien, il est acide parce que j'ai une industrie à côté de l'ouvrage. J'ai une zone industrielle qui dégage des produits chimiques et ces produits chimiques, ce sont des produits acides. il y a aussi le pouvoir oxydant, le pouvoir oxydant de l'environnement. Ça veut dire quoi le pouvoir oxydant ? Si je me trouve dans une zone humide, donc l'humidité, eh bien, va accélérer l'oxydation parce que l'humidité, c'est du H2O. Et ce H2O, c'est quoi ? Eh bien, c'est de l'humidité où avec le fer, eh bien, le H2O va se décomposer en 2H+, et O2O. 2H+, et O2O. Donc, il va y avoir deux ions d'hydrogène, un ion d'oxygène O2O qui va réagir avec le Fe et je vais avoir le déplacement des électrons, des électrons, des électrons du fer vers l'hydrogène et l'oxyde, l'oxygène va réagir avec le fer et on aura de l'oxyde de fer. Donc, on va avoir du Fe, ou bien du Fe2O. OK ? Donc, du Fe2O. Donc, parce que j'ai du Fe+, parfois, on a du Fe+, et du Fe2+. Les ions du fer, on a deux ions du fer caractéristiques. Il y a le Fe+, et le Fe2+. Donc, je peux avoir comme oxyde de fer, donc, je peux avoir l'oxyde de fer, FeO, ou bien le dioxyde de fer, ou le Fe2O. C'est ça, le Fe2O. Donc, il y a le pouvoir oxydant. Le pouvoir oxydant, il est fait par un environnement, un environnement humide. Il y a la température, donc la température, elle aussi, eh bien, elle accélère ou bien elle décélère cette corrosion. donc à haute température, la corrosion est la plus importante parce que la température, eh bien, elle augmente la vitesse des réactions, de cette réaction d'oxydation. Et la présence de solutés, les solutés, ça veut dire quoi, les solutés ? Ça veut dire les sels, donc qui peuvent exister dans un environnement humide. Les sels, elles sont ramenées d'où ? Eh bien, si je me trouve près des côtes, dans le littoral, eh bien, ce sont les vapeurs et les petites gouttes d'eau de mer, donc qui se trouvent au niveau de l'air, donc de l'air ambiant. Et ça, ça donne une humidité saline, une humidité saline qui va corroder rapidement, facilement les acides. Et ça, vous le voyez, c'est-à-dire quand vous, on était, on est en vacances, on remarque que les portes métalliques des petites villes qu'on connaît, telles que Bénisaf, Rjgon, Madrid, etc., eh bien, elles se sont corrodées rapidement. C'est comme, c'est-à-dire quand on les voit, on se croit en présence d'une porte qui a une vingtaine, une trentaine d'années. Et si vous posez la question, on va vous dire que c'est une porte qui a été placée, qu'on a placée, ça fait deux ans, trois ans. Donc, c'est une corrosion accélérée par le fait qu'on a un environnement plein de sel, de l'aisselle de mer. Alors, la corrosion dépend aussi, d'autre part, du matériau, le métal. Donc, ça dépend du métal. vous pouvez avoir deux aciers qui se corrodent différemment dans un même environnement. Alors, ça dépend de quoi ? Eh bien, ça dépend de sa composition. Donc, de sa composition, ça veut dire quoi ? Il est composé du fer. Non, l'acier n'est pas composé seulement du fer. Il est composé de fer, en majorité, à 98%, 97% de fer. mais les 2-3%, c'est quoi ? Ce sont d'autres éléments qui sont ajoutés. Ce sont des ajouts minéralogiques, des ajouts chimiques utilisés pour avoir certaines propriétés, tels que le phosphore, tels que le silicium, tels que le carbone. Donc, ce sont des éléments pour améliorer les caractéristiques du fer. à des pourcentages très faibles, mais qui peuvent améliorer. Par exemple, le phosphore, eh bien, le phosphore augmente la résistance du fer par rapport à la corrosion. Le carbone augmente la résistance du fer par rapport, eh, augmente la résistance mécanique du fer. Mais, au-delà d'un certain pourcentage, eh bien, il ne donne plus de résultats. OK ? Donc, généralement, c'est ça. Donc, ce sont des éléments, c'est la composition de ce matériau, de ce métal, de sa structure et microstructure. Ça veut dire quoi ? La structure cristallographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les liaisons interatomiques entre le fer. Ces liaisons-là peuvent être variables. Elles ont une influence sur l'effet de la corrosion. sur l'état de surface. Bien sûr, l'état de surface, si j'ai un élément traité ou pas traité. Traité par la peinture, par galvanisation, par chromage, inoxydable ou autre. Ou bien, des contraintes appliquées ou résiduelles. Un élément, on a remarqué, ce sont des expériences qui ont été faites, on a remarqué que des éléments qui sont très sollicités, eh bien, se corrodent rapidement que des éléments pas sollicités. c'est-à-dire même, on a remarqué qu'une zone qui est très sollicitée, donc qui subit des contraintes mécaniques très importantes, eh bien, elle se corrodent différemment que les autres zones. Donc ça, c'est généralement les éléments qui influent sur la corrosion. Alors, la corrosion, en général, elle peut être ou bien généralisée ou localisée. généralisée, on va trouver, on va remarquer qu'il y a de la corrosion de la rouille d'une manière uniforme sur toute la structure, sur tous les éléments structurels, sur tout le poteau ou bien sur toute la poudre, ou bien elle est localisée. Elle est localisée par un défaut, un défaut de traitement ou bien c'est une zone, c'est une zone, par exemple, parfois on remarque, en général, on remarque que la corrosion se développe au niveau des assemblages plus qu'à d'autres niveaux. Pourquoi? C'est parce qu'au niveau des assemblages, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des trous. On a les trous des boulons, on a des platines, on a des goussées. Donc tout ça, ce sont des éléments où l'humidité peut s'abriter. s'abriter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humidité qui existe qu'on voit dans l'espace, elle peut s'abriter une petite gouttelette d'eau. Là où s'abriter, parce que il y a des microns. Donc, il y a des humidités qui peuvent s'abriter dans le ventre dans le ventre. Donc, cette humidité va devenir des petites gouttelettes d'eau qui vont se déposer et qui vont alimenter la corrosion plus rapidement que dans d'autres zones. Donc, c'est pour cela qu'en général, quand on visite des ouvrages, des ouvrages anciens, eh bien, on remarque qu'il y a corrosion dans les zones où il y a du boulonnage, il y a du rivetage, il y a de la soudure plus que dans d'autres zones, plus que dans les surfaces uniformes. OK? Alors, il y a aussi donc la propriété, il y a ce qu'on appelle la corrosion sèche et la corrosion aqueuse. Il y a la corrosion sèche qui se fait, qui se crée donc dans une dans un environnement sec, il y a une corrosion qui ne peut se créer que dans un environnement aqueux, ou bien en présence d'un espace très humide, ou bien en présence eh bien, d'un contact avec de l'eau, avec quelque chose d'aqueux. Aqueux, ça veut dire en présence de l'eau. La corrosion sèche, comment elle se fait? Eh bien, à partir d'un gaz réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un gaz qui peut agir, donc qui peut agir avec le métal. Donc, cet gaz, c'est quoi? C'est l'oxygène, c'est l'humidité, OK? C'est les gaz acides, tels que le SO2, tel que l'oxyde de soufre, tel que le gaz carbonique, l'oxyde de carbone ou bien le dioxyde de carbone. tous ces éléments qui sont gazeux, eh bien, ils peuvent réagir avec le métal, donc avec le fer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est une réaction électrochimique, ce n'est pas une réaction électrochimique, c'est une oxydation totale, donc c'est une oxydation directe, donc pas de passage d'un courant électrique, donc ce n'est pas une réaction électrochimique, c'est une réaction chimique entre un gaz et le métal et le fer. Donc, qu'est-ce qu'on constate? En dernier lieu, on constate qu'il y a la formation d'une couche d'oxyde de fer, d'une couche d'oxyde de fer superficielle, donc une rougeur uniforme sur la surface externe du métal. Il y a la corrosion aqueuse, donc qui ne peut se faire que dans un milieu aqueux, c'est-à-dire en présence de l'eau ou bien d'une forte humidité. Donc, on contacte d'un fluide contenant de l'oxygène, contenant de l'oxygène. C'est du H2O, généralement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce type de réaction? C'est une réaction électrochimique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ionisation avec un déplacement d'électrons et ce déplacement d'électrons, si je le mesure avec un voltmètre, eh bien, je remarque qu'il y a un courant électrique qui va se créer. Donc, c'est un courant électrique qui n'est pas important. généralement, c'est de l'ordre du microampère ou bien du milliampère parce qu'il y a déplacement d'électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a corrosion rapide, dissolution du métal. Donc, le métal sera dissous parce qu'il y a une corrosion, une oxydation très rapide et déformation de dépôts d'oxyde et d'hydroxyde plus ou moins adhérents. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'oxydation va se faire très rapidement. Il y a un dépôt, c'est-à-dire un dépôt de rouille suite à la dissolution du métal. Donc, la corrosion aquaise, elle est très rapide parce qu'elle se trouve dans un environnement donc plus dense, plus dense en éléments réactifs, en éléments qui réagissent avec le métal. Mais chez Kima, la corrosion dans un milieu sec, on a besoin de certains gaz qui se trouvent normalement, naturellement, dans l'air ambiant, donc dans l'air environnement, environnant la structure taille et qui va corroder cet ouvrage. OK? Donc, voici un petit peu la réaction d'oxydoréduction ou bien la réaction électrochimique. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un élément de fer. Donc, il y a le fer. alors le fer, il va perdre deux électrons. OK? Donc, il va devenir du Fe2+, OK? Dans ce cas-là. Donc, si j'ai le fer, il va, il va, quand il perd, quand il perd ses électrons, il va devenir une anode. OK? l'eau ou bien l'air qui est humidifié, ça devient la cathode. Pourquoi la cathode? Parce que la cathode récupère les électrons, l'anode perd les électrons. Donc, si vous vous en souvenez, l'anode, si je mets deux électrodes dans une solution pour voir la réaction chimique, donc deux électrodes, qu'est-ce que je fais? Si je les mets dans une solution électrolytique, ça veut dire une solution qui favorise l'oxydation, qui favorise l'ionisation, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, une électrode va perdre des électrons, on l'appelle anode, et l'électrode qui va prendre les électrons, la perd cathode. Dans un environnement autour du fer, autour d'un ouvrage métallique, eh bien, l'anode, c'est quoi? Eh bien, c'est l'élément métallique de mon ouvrage, la cathode, c'est quoi? Eh bien, c'est l'environnement, c'est l'air, c'est l'eau, eh bien, c'est l'air humide. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai quatre électrons, qu'est-ce qui se passe? Ces quatre électrons vont réagir avec l'oxygène et le H2O qui se trouvent dans l'air. Donc, O2, l'oxygène, et H2O, l'humidité ou bien l'eau qui se trouve dans l'air, avec les quatre électrons perdus, donc deux fois deux électrons du Fe, eh bien, ils vont nous donner quatre fois OH-, donc l'ion d'hydroxyde. Donc, l'ion d'hydroxyde, en réagissant avec ce fer qui a perdu les électrons, ils vont nous donner le dioxyde, le, le, comment on l'appelle, l'hydroxyde de fer, l'hydroxyde de fer. C'est deux fois Fe, OH deux fois. Deux fois Fe, OH deux fois. Ou bien, c'est le Fe, OH deux fois. On va oublier ce deux. On aura le Fe, OH deux fois. C'est l'hydroxyde de fer. L'hydroxyde de fer, c'est quoi? C'est la rouille qu'on va voir, qu'on va avoir en dépôt. C'est la rouille, c'est le OK? Donc, voici un petit peu la réaction électrochimique générale pour avoir la rouille. Donc, la corrosion humide ou bien rouille progresse plusieurs millions de fois plus vite que l'oxydation en air sec. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? c'est que dans un milieu humide, OK, la vitesse de corrosion, elle est plusieurs millions de fois plus rapide que l'oxydation ou bien la corrosion dans un espace qui est sec. Donc, si les gens qui aiment la mer, qui aiment les plages, on est à Tlemcen, on va aller à Archgon, OK, ou bien à Porcé. Ça se trouve à peu près à 50 kilomètres de route. On va dire 40-30 kilomètres à vol d'oiseau. 40-30 kilomètres à vol d'oiseau. Eh bien, les portes métalliques de nos maisons, si vous les comparez, eh bien, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Donc, nos portes ici à Tlemcen, parce qu'on connaît, on sait que Tlemcen, c'est une zone ou bien c'est une région où son environnement, son climat, il est sec. On connaît Porcé, on connaît Archgon, c'est celui du littoral. Eh bien, le métal n'a pas la même réaction. OK? On a une corrosion qui est très forte, qui est constatée. OK? Donc, on va s'arrêter ici. Donc, on a terminé un petit peu avec tout ce qui est métal. On va voir la prochaine fois le problème de la fatigue. OK. Des questions? Monsieur, même si on est à côté des barrages, ça cause un problème. Comment? Les zones frais de base. Oui, 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 c'est la même chose. Ce n'est pas la même intensité, mais c'est la même chose. OK. Donc, je vous remercie. On va s'arrêter ici. On continue la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada